Bien, nous sommes le 25 août et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu encore sur un point. En fait, le Seigneur m'avait promis, on va dire, de renouveler ma garde-robe. Et je lui rends grâce et gloire car il a mis au cœur de diverses personnes de m'apporter des vêtements. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire parce que j'en ai reçu qui sont très beaux. De beaux habits blancs notamment, je rends grâce et gloire à Dieu car je crois qu'il m'a déjà donné tout ou presque tous les vêtements blancs notamment que j'arrivais d'avoir. Moi qui aime beaucoup le blanc, il m'a envoyé beaucoup de vêtements blancs et je lui rends grâce et gloire. Je le remercie. Je lui rends grâce et gloire parce que depuis presque plus d'un an ou deux, Dieu avait mis au cœur de quelqu'un de me donner un très beau corsage blanc. Et je dirais certainement par la suite à quel effet, mais pour le moment, je précise juste que ça fait environ un an ou deux que l'ennemi s'amuse à essayer de tout faire pour me voler cette bénédiction et faire en sorte que cette personne ne me donne pas le vêtement blanc en question. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit car Dieu a réussi à remettre au cœur de cette personne de me donner ce vêtement blanc et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ça et aussi pour tout ce que tu fais de merveilleux pour nous tous. 3 qui nous dit en Ésaïe 55, verset 1 à 3 Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassagissent pas ? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc c'est l'Op. 55, verset 1 à 3 Et je rends grâce et gloire à Dieu car j'ai fait l'expérience en pratique dans ma vie de la réalité de ce passage puisque quand je dis que Dieu m'a donné tous les vêtements dont j'avais besoin mais aussi je lui rends grâce et gloire car il a pourvu à tous mes besoins que ce soit en matière de vêtements, chaussures ou autre chose. Et vraiment, j'ai eu à témoigner il n'y a pas si longtemps que le même jour Dieu m'a envoyé trois paires de chaussures et c'est une chose qu'il a fait à nouveau peu de temps après, quelques jours plus tard. Il m'a encore donné trois paires de chaussures le même jour, au moins trois paires, je crois qu'il n'y en avait plus et toute la gloire revient à Dieu à Jésus et à Saint-Saint-Esprit. Donc que ce soit en matière de vêtements, de nourriture ou de chaussures ou tout autre besoin et en matière de médicaments, de santé, tout ce dont j'ai pu avoir besoin et même du fil pour des créations encrochées et toutes autres choses dont j'ai pu avoir besoin et moi qui n'avais pas un sentiment poche, Dieu m'a béni en me donnant tout ce dont je pouvais avoir besoin et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Alors toute la gloire revient à Dieu à Jésus-Christ et à Saint-Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, qui est mon berger, comme il est écrit dans le psaume 23, verset l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et bien je rends grâce et gloire à Dieu encore une fois qu'il ne m'a jamais laissé manquer de rien, de quoi que ce soit. Et toute la gloire revient à Dieu à Jésus-Christ et à Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes faveurs, tes bénédictions et tes grâces envers nous car nous savons que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a un ici et ne l'affaissé d'aucun chagrin et que tout est possible à toi éternel, mon Dieu. Là où les choses ne sont pas possibles aux hommes, elles te sont possibles. Comme il est écrit en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. J'en fais pour preuve que j'ai eu toutes ces choses, tout ce dont j'avais besoin pendant trois ans environ et tout ça sans avoir d'argent, comme je viens de le lire en Isaïe 55, verset 1 à 3, sans même avoir un sentiment poste. Donc je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées. Et si certains ne comprennent pas pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que dans le monde où nous vivons, force est de constater qu'on décrit les temps que nous traversons et nous savons dans quel temps nous sommes, comment les temps sont mauvais, comme des temps difficiles et même des temps de la faim et des temps de crise. Et pour autant, Dieu démontre que dans la vie des chrétiens, quand un véritable chrétien est sincère dans son cœur avec Dieu, Dieu permet qu'il ne connaisse pas de temps de crise. Bien sûr, on a toujours des temps d'épreuve, mais toute la gloire en soit rendue à Dieu qui nous en délivre toujours. Mais comme me disait un jour quelqu'un, les chrétiens ne sont pas en crise, ils sont en Christ. Ce n'est pas pareil. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse.